Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif e-commerce. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir une chose importante qui sont les frais de livraison. On va voir comment régler les frais de livraison. Sachant qu'on a un produit gratuit, le seul moyen de paiement sur ce produit va être nos frais de livraison. C'est assez important à mettre en place. On va voir tout ça pour nos produits standards. Sachant qu'on est parti pour l'instant sur une politique de livraison gratuite sur les autres produits. Pour faire ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans votre menu Shopify. Pour commencer juste, il suffit d'aller ici dans Product pour commencer. On va venir sélectionner All Product. Quand vous êtes ici, vous sélectionnez tous les produits. Vous faites Edit Product. On va rajouter un paramètre ici que j'ai déjà rajouté ici. On voit que c'est le poids. Pour ça, c'est assez facile. Il suffit d'aller dans Add Field et vous cliquez sur Weight. Vous allez avoir la colonne de poids qui va s'ajouter ici qui est normalement par défaut et est à zéro partout. Une fois qu'on en est là, vu qu'on va faire nos produits gratuits, on va utiliser l'expédition pondérée. C'est-à-dire que le prix de transport va dépendre du poids de l'objet. Nous, ce qu'on va mettre, le produit gratuit, on va le mettre dans une autre catégorie. Ici, vous venez, vous sélectionnez et vous remplissez 1 kg pour votre produit gratuit. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi par la suite. Une fois qu'on a fait ça, on revient en bas à gauche ici dans Settings. On n'oublie pas de sauvegarder, bien sûr. On va dans Settings, on va dans Shipping, qui veut dire Livraison. Là, vous avez des différentes zones. Vous avez la zone France, la reste du monde. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la zone France. Pour ça, vous faites Edit. Et normalement, ici, vous avez déjà des trucs par définition. Il suffit de les supprimer et on va repartir de zéro. Moi, je les ai déjà créés. Quand ici, vous cliquez sur Add Rate, vous allez arriver sur cette page. Ici, en Name, on écrit Livraison Gratuite, qui va être la livraison pour tous nos produits, de 0 à 0,8 kg. C'est vous qui le rentrez, ça. Vu qu'on n'a rien modifié, tous nos produits font 0 kg. Donc, tous nos produits seront en Livraison Gratuite. Et donc, ici, vous venez cocher la case Livraison Gratuite. Ensuite, vous faites Sauvegarder. Et donc, voilà. Deuxième partie, on va faire la livraison standard. Donc, encore la même chose. Vous cliquez ici sur Add Rate. Vous allez arriver ici. Donc là, vous remplissez Livraison Standard. Sans faute, c'est encore mieux. Et ensuite, en Poids. Donc là, on va mettre de 0,9 à 1,1 kg. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, on a mis un poids de 1 kg sur notre produit gratuit. Donc, qui va rentrer dans cette livraison standard. Ici, par contre, on ne coche pas Free Shipping Rate. Et on va mettre un prix. Donc, moi, j'ai mis 7,99. Beaucoup utilisent 9,99. Voilà. Moi, j'ai voulu tester la stratégie 7,99. J'ai eu quelques conseils. Il y a vraiment des pours et des comptes sur les deux prix. Donc, voilà. C'est à vous de choisir si vous voulez mettre... Ça dépend aussi de combien vous achetez le produit. 7,99 ou 9,99. Donc, ensuite, vous faites Done. On va créer un dernier. Donc, vous faites encore Add Rate. Edit. Add Rate. Donc, moi, je recorrige ma faute. Et ensuite, vous allez faire de 2 à 2,1 kg. Là, ça serait, si jamais, pour tous les petits malins qui veulent s'amuser à acheter, ou les personnes normales, deux bracelets. Donc, si vous faites deux bracelets, votre prix passe à 2 kg. Et dans ce cas-là, logiquement, la livraison passerait à 0 € si vous n'avez pas configuré ça. Donc, ici, vous venez mettre le prix de... Moi, j'ai mis 7,99 x 2. Donc, 15,98. Donc, si vous avez mis 9,99 x 2, vous mettez le résultat tout simplement. Et on va faire Sauvegarder. Donc, voilà. Donc, là, on a nos trois produits d'expédition. Alors, il ne faut surtout pas oublier, donc, bien sûr, de sauvegarder. Parce que si vous ne sauvegardez pas, ça ne marche pas. Et donc, une fois que vous avez sauvegardé, vous allez retourner sur votre menu d'origine. Donc, ensuite, vous retournez ici dans Shipping. Donc, soit dans Settings, Shipping, ou soit vous faites juste marche arrière. Donc, ici, on a Package. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Edit. Alors, par définition, votre package, le poids de votre package, normalement, est de 0,188. Si vous le laissez comme ça, ça va fausser. Et ce qu'on a réglé, ça ne marche pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le réglez à 0,01, voire 0. Et ensuite, vous faites Save. Si vous ne faites pas ça, ce qu'on a fait, ça ne marchera pas. Donc, là, normalement, tous nos frais sont réglés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tester sur le site si tout ce qu'on a fait, ça a bien marché. Sachant que c'est pour le produit gratuit. Donc, par exemple, on va tester ce lien-là pour voir. On va faire Ajouter au panier. Donc, déjà, on voit bien, je ne sais pas si vous l'avez modifié, mais voilà, il faut bien mettre que le produit est en promo à 0€ au lieu de 9,99€, par exemple. Vous faites Ajouter au panier. Donc, voilà, vous avez votre produit au panier. Vous faites Procéder au paiement. On va vérifier que les frais de livraison sont à jour. Et voilà, il nous propose bien une chose qui est la livraison standard. Une fois que vous avez rempli vos informations, donc là, voilà, j'ai mis des informations au hasard. Vous faites Livraison standard. Et il vous propose bien 7,99€. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est de venir modifier le panier et de mettre deux produits pour voir si ce qu'on a fait, ça marche aussi. Donc, voilà, on met deux produits. On met Procéder au paiement. Et on est bien à 15,98€. Donc, ça veut dire que ce qu'on a fait, ça a bien marché. C'est-à-dire que voilà, maintenant, on est prêt à vendre les produits. Donc, voilà pour cette étape. Donc, voilà, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions dans les commentaires. Et si vous avez besoin d'une idée de site, vous avez le lien dans la description avec 20 sites de niche e-commerce. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.